Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole, un numéro qui va être assez oriental. Et en premier lieu, nous allons parler de l'Irak. Au mois de février dernier, il y a eu un événement assez insolite dans le diocèse de Strasbourg. C'est l'ordination d'un prêtre syriac catholique. Il appartient à une des églises d'Orient. Il a été ordonné à Strasbourg par Mgr Mouchet. C'est l'archevêque de Mossoul, une ville qui a été longtemps occupée par Daesh. S'il a été ordonné à Strasbourg, c'est parce que sa famille est réfugiée en Alsace depuis 2015. Parabole a assisté pour vous à cette cérémonie et vous verrez qu'elle était haute en couleur. On regarde. Envoie ton esprit, ton esprit saint, ton esprit de feu, dans ce cas de celui qui va devenir prêtre et bénis-le dans du Père et du Fils et du Seigneur. Ce jeune homme qui vient d'être béni par Mgr Ravel n'est pas alsacien ni même français. Il est irakien. Pourtant, d'ici quelques heures, il sera ordonné dans une église strasbourgeoise par son évêque de tutelle, Mgr Mouchet, le responsable de l'église syriac catholique de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Si cette ordination a lieu à Strasbourg, c'est parce que toute la famille de Randy Francis Bechter y est réfugiée depuis 2015. Je ne sais pas si, vous savez. Toi, à la différence de tes parents, de tes ondes, de tes tantes, toute la famille est venue se réfugier ici. Mais toi, tu es resté en Irak. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es resté en Irak ? Alors que toute la famille est venue ici, et c'est la raison pour laquelle Mgr est venu leur donner. J'ai posé une question maintenant. Je ne sais pas si je vais mettre à l'intérieur. Si on a commencé à faire des étapes, on a les apporté des étapes, on a pris des étapes, on a pris des étapes. On a pris des étapes, mais on est en train de faire des étapes. Parce qu'on a pris des étapes en fait. On a pris des étapes en fait. Pour moi, c'est tout en fait. Il y a un étapes en fait. C'est tout en fait. Il y a des étapes en fait. Après son ordination, Randy Francis-Becter rentrera donc en Irak. Sa famille, elle, restera en Alsace, tout comme les 210 autres familles irakiennes chrétiennes, réfugiées dans la région depuis 2014. C'est un véritable apport d'oxygène. Ça nous montre comment des chrétiens vivent dans des situations politiques et sociales extrêmement complexes, difficiles. Je prononce même un mot, martyr, situation de martyr. Donc ça nous renforce dans notre foi. Et puis très concrètement, ce sont des personnes qui injectent une énergie spirituelle tout à fait considérable dans nos paroisses. Une énergie spirituelle que les paroissiens de l'église Saint-Pierre-le-Jeune au centre de Strasbourg vont expérimenter pendant cette messe d'ordination de Francis. Chers frères et sœurs, avec le père Anis, responsable de la communauté syria catholique en Alsace, nous sommes heureux de la fête de l'ordination de Ramdi, ici chez nous. C'est un très beau symbole du lien entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Nous n'oublions jamais que notre foi vient de là-bas. L'église d'Orient, à laquelle appartient Randy Francis Bechter, c'est l'église syriaque catholique, aussi appelée église d'Antioche, du nom de la ville où elle a été créée. Selon le livre des actes des apôtres, c'est dans cette ville qu'est née la première communauté chrétienne. Les rites et les gestes pratiqués au cours de cette ordination remontent donc au premier temps du christianisme. L'ordination se fait selon un rituel bien précis. Francis pose sa main sur une croix et la Bible, puis il répond aux questions du président de la célébration. Il s'engage au célibat, à obéir à l'évêque et à vivre dans la pauvreté. Le cœur de la célébration vient ensuite, l'appel à l'Esprit-Saint. C'est ici l'étape essentielle de l'ordination, c'est la descente de l'Esprit-Saint. L'Esprit descend sur le candidat par des gestes symboliques faits par le président de la célébration. Dernière étape de cette ordination, l'évêque remet à Francis ses habits de prêtre. Ça y est, Francis est officiellement prêtre. Le projet de cette ordination en Alsace s'est concrétisé grâce à l'énergie de ses parents et d'un prêtre irakien qui officie à Strasbourg. L'idée est venue dans un restaurant tout petit à Belfort, après avoir dit la messe. J'étais avec le père et la mère de père Francis. Et à ce moment-là, ils me disent, on est triste parce que notre fils sera ordonné à Caracoche et on n'a pas le droit d'y aller. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas en France, à Strasbourg ? Et on a travaillé pendant un an, on est arrivés, le résultat était magnifique. Actuellement, c'est le plus grand jour de ma vie, c'est un jour de joyeux. C'est ce que j'ai rêvé 9 ans auparavant. En fait, mon rêve était d'être à Caracoche. Mais avec mes gens, avec ma famille, je suis en Caracoche. Actuellement, 210 familles de réfugiés irakiens sont installées en Alsace. Au vu de la situation en Irak, Mgr Mouchet ne leur conseille pas de rentrer chez eux. Moi, j'ai dit, là où vous êtes calme, reposez, vous vivez tranquillement, restez, mais au moins gardez cette relation avec votre tradition orientale, votre église. Soyez fidèle à votre foi aussi, comme chrétien, c'est ça, autre chose. Le père Francis, lui, rentrera en Irak. Il rejoindra la trentaine de prêtres qui officient à Mossoul, où vivent 50 000 chrétiens. Voilà pour cette cérémonie. Comme je vous l'avais dit en début de magazine, on va être très oriental. Et après avoir parlé de l'Irak, on va parler de l'Iran. Nous sommes ici au centre-ville de Strasbourg. Et juste derrière moi, cette petite paroisse, c'est la paroisse de la Croix. C'est une église protestante luthérienne. Et depuis une dizaine d'années, il y a un phénomène curieux ici. De plus en plus de paroissiens sont tyraniens. Ce sont des musulmans convertis au christianisme. Et aujourd'hui, ils représentent plus d'un tiers des effectifs. Pour vous, pour Parabol, nous étions au baptême de Maria. Elle est iranienne convertie. Et son baptême a eu lieu le jour de l'Épiphanie. On regarde. Aujourd'hui, nous qui, à l'église de la Croix, étions issus des nations gauloises et germaniques, on va dire, nous accueillons depuis plusieurs années des ressortissants d'une nation d'Orient, l'Iran, qui est mentionnée dès la Pentecôte sous le nom de Parthes, Medes et Lamites. Et justement, l'Iran est à nouveau à l'honneur aujourd'hui, dans cette petite église protestante luthérienne. Une iranienne va être baptisée. Maria, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maria, c'est son prénom de baptême. Elle préfère rester anonyme à cause des risques qu'encourt sa famille en Iran depuis sa conversion. En dix ans, près d'une trentaine d'Iraniens convertis au christianisme ont été baptisés dans cette église. Il y a eu d'abord quelqu'un qui venait d'Allemagne, où on a une église, une église sœur qui est très connue pour son ministère auprès des Iraniens, des Afghans, l'église de Berlim Steglitz. Et donc, il est venu dans cette église, il a été accueilli. Et ça a été le début. Ensuite, il y a eu... C'était encore le pasteur qui m'a précédé qui a eu la joie de faire le premier baptême d'un Iranien, d'un réfugié iranien. Et ensuite, je suis arrivé. Et donc, une jeune femme introduite par cette personne qui venait d'Allemagne, qui était devenue membre de notre église, qui a demandé le baptême, qui en a amené une autre. Et à partir de là, par le bouche à oreille, lui, il en a amené directement ou indirectement. Donc maintenant, on est à une trentaine de personnes, ce qui représente quand même plus d'un tiers maintenant de la communauté. Et la première iranienne baptisée par le pasteur, c'est elle. Jolay est en France depuis quatre ans. Quand elle a demandé le baptême, elle ne parlait pas un mot de français. Pour pallier les problèmes de langue, le pasteur Wolf a désigné un membre de la communauté iranienne pour lire la Bible en persan. C'est Ali Reza, Emmanuel de son nom de baptême. Emmanuel a été baptisé ici en juin 2018. En Iran, bien que musulman, il a toujours été attiré par le christianisme. Quand il est arrivé à Strasbourg, c'est complètement par hasard qu'il a découvert cette église. Il est ensuite revenu dans cette église, quelques jours après. Pour l'épiphanie. Que le Seigneur tourne son visage vers vous, et qu'il vous donne, s'il vous donne, s'il vous donne, s'il vous donne. Et c'est un miracle aussi pour cette petite église de près d'une centaine de membres aujourd'hui. Pour les paroissiens historiques, c'est une bénédiction. Vous savez, quand vous êtes nés dans une église, ça devient une habitude. C'est normal. Mais eux, avec leur plaisir, leur joie de vivre, leur confiance, et puis ils sont toujours contents alors qu'ils sont dans une situation impossible. Et pour conclure cette journée de communion entre l'Orient et l'Occident, rien de tel que le partage de bons petits plats alzako-iranien. Pour l'instant, aucun nouveau baptême n'est prévu cette année. Avant de terminer ce magazine, je voulais vous parler d'une pièce de théâtre qui va se jouer le 21 mars à Strasbourg. C'est sur un sujet brûlant, c'est sur la pédophilie dans l'église. Et la pièce s'appelle Pardon. Elle est autobiographique, elle a été écrite et jouée par Laurent Martinez, qui a été abusé par un prêtre à l'âge de 8 ans. La pièce a été jouée au Festival d'Avignon et a rencontré un franc succès. Donc cette pièce se joue le 21 mars au Münsterhof. Et tous les détails sont sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche sur le bas de votre écran. Vous y verrez aussi une longue interview que nous avons réalisée avec l'auteur. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada